Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est déjà rendu à la conclusion de l'émission avec mon auteur invité de cette semaine, Marie Gré. Marie, ce qui s'en vient, c'est l'écriture du tome 3 de Baiser. Absolument. Là, c'est les derniers milles. Après, c'est le processus d'édition qui est toujours très, très... J'allais dire humiliant, mais non, c'est pas vrai. C'est juste bon pour notre humilité, justement. Puis après, bien, pensez aux autres projets parce qu'il y en manque pas, vraiment pas. Ah oui? Ah, c'est certain. La collection pour adolescents, je dois la continuer. Je me fais chicaner régulièrement. Alors, il y a ça, entre autres, mais ce n'est que le début d'un paquet de belles choses. Ah oui? Alors, on va te revoir en tant qu'hôteur pour adultes, là. Ah, bien sûr. Bien sûr. Ah oui, oui. Je ne fais que me réchauffer, là. Et comment c'est, justement, pour toi, qui travaille dans le domaine de l'édition depuis tellement longtemps, de travailler avec une éditrice? C'est génial. Ah oui? Je trouve ça fantastique parce que, bien, tu sais, quand on écrit, puis ça fait 20 fois qu'on relit le texte, on n'a plus le recul qu'il faut. On ne les voit plus, les erreurs chronologiques ou autres. On ne voit plus non plus qu'est-ce qui peut être bonifié, qu'est-ce qui devrait être recoupé. On n'a plus l'objectivité qu'il faut. Donc, travailler avec une éditrice, pour moi, c'est un filet de sécurité extraordinaire. Puis je travaille avec quelqu'un qui est extrêmement minutieuse, qui a toujours des super bonnes suggestions. Les deux éditrices avec qui j'ai travaillé, en fait, ils ont vraiment la façon de rendre le livre le meilleur qu'il peut être. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont de la misère avec ça, qui ont du mal à prendre, justement, ces commentaires-là. Ça prend beaucoup d'humilité, hein? Oui, mais en même temps, on veut apprendre, on veut grandir comme auteur. Je me dis, moi, quelqu'un dépense 25 $ pour acheter mon livre, je veux avoir l'assurance que je lui offre le meilleur que je peux lui donner. Je ne veux pas qu'il se sente floué là-dedans. Puis je veux qu'il continue à me suivre, je veux qu'il en ait retiré du plaisir. Donc, il faut aller plus loin, il faut oser aller plus loin. Et souvent, ça donne des résultats vraiment le fun. Et le tombe 3 de Baiser qu'on pourra lire à l'hiver prochain? En janvier, oui. Mais merci beaucoup, Marie, d'être à l'émission. Merci, Amélie, merci à toi. Et on a les deux premières copies de Baiser, le tombe 1 et le tombe 2. À partir de là, j'invite les gens à se rendre sur le site internet au www.samedidlire.com dans l'onglet concours. Merci à vous à la maison. Bonne semaine. À la semaine prochaine. Bonne semaine.